Musique Musique Vous savez, il y a eu un peu plus de 9000 Espagnols dans les camps de concentration nazis. La plupart dans un camp qui s'appelle le camp de Mathausen en Autriche. Et quand ces Espagnols ont retourné en Espagne, ou certains de ces Espagnols ont retourné en Espagne, après la guerre, on a fondé cette association qui s'appelle l'Amical de Mathausen. Alors, pendant l'époque de l'explosion de ce qu'on appelle en Espagne la mémoire historique, l'intérêt pour le passé espagnol, républicain et tout ça, le président de cette association de ex-déportés s'appelait Henrik Marco. C'est le président de cet bon livre. Cet homme a fait centaines de conférences sur son expérience dans un camp de concentration qui s'appelait Flossenburg en Allemagne. Il a fait beaucoup d'entretiens avec la télévision, les journalistes en général. Il est devenu en fait ce que j'appelle un rockstar de la mémoire historique en Espagne. En héros civil, il était partout, il était très connu, il a reçu toutes les distinctions civiles et tout ça. Par exemple, il a été l'homme qui a parlé dans le premier hommage que le déporteur espagnol, le déporteur espagnol a reçu au Parlement espagnol. Et comme toujours, c'est passé, il a ému les gens qui étaient là, les députés, il y avait des gens qui pleuraient, il était très émouvant toujours. Et il a été, il était nommé pour parler dans l'hommage à toutes les victimes, toutes du monde, toutes les victimes du monde du nazisme au 60e anniversaire de la libération de Mauthausen, de Kammer Mauthausen. Et il était présent tout le monde, c'est-à-dire le président du gouvernement espagnol, le président d'autres gouvernements, etc. Quand trois, quatre jours avant qu'il parlait là, un historien a découvert que son histoire n'était pas correcte. Et alors il a reconnu, c'est-à-dire que son histoire n'avait pas du sens. Et alors il a reconnu qu'il n'avait jamais été dans un camp de concentration, qu'il n'avait jamais été déporté. Et naturellement, le scandale a été énorme en Espagne et en fait partout. Et alors, oui, le livre raconte l'histoire de cet homme. C'est dans un roman de science-fiction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cet homme n'avait pas seulement inventé son passé de déporté, mais il avait inventé tout. Il avait inventé son passé d'antifranquiste, son passé de tout, absolument. Sa vie était un énorme message, une énorme fiction. Et alors, je pensais que c'était ridicule écrire un livre sur cet homme qui était en fait, comme a dit Vargas Llosa, le plus grand imposteur de l'histoire de l'humanité, d'écrire une fiction sur lui, parce que ça serait écrire une fiction sur une autre fiction. Ça serait comme écrire, ça serait redondant, littéralement, irrélevant. Et alors, le livre, c'est un roman de science-fiction où il y a beaucoup de fiction, bien sûr, parce qu'il y a toutes les fictions qu'il lui avait racontées. En fait, c'est une bataille énorme entre la fiction et la réalité. Et ce que c'est le plus intéressant de cet homme, n'est-ce pas le fait qu'il est effectivement le plus grand imposteur de l'histoire de l'humanité, c'est le fait que lui est un miroir de ce que nous sommes, les êtres humains. C'est-à-dire, ça c'est que c'est intéressant pour moi. Il est effectivement un miroir de ce que les Espagnols ont été dans ces siècles, mais surtout, c'est un miroir monstrueux de ce qu'ils sommes, de ce que nous sommes. C'est-à-dire, nous avons tout quelque chose de cet homme, affreux et terrible. C'est pour ça que le vrai protagoniste, le vrai imposteur de l'imposteur, ce n'est pas Henrik Marco, c'est moi, c'est vous et c'est tous les gens qui sont ici, nous écoutons. De te fabula narratur, dit Horace, le poète latin, l'histoire parle de vous. Et c'est ça, le vrai sujet du livre, le vrai imposteur de l'imposteur sur le lecteur. Le meilleur roman que je connais sans doute, c'est Don Quichotte. Incroyablement, il était espagnol, l'auteur de ce livre. C'est un mystère, ce livre. Un livre si extraordinairement divertissante et si extraordinairement profond et si originel, et qui a en fait créé un genre tout entier, que c'est le roman. Nous tous étions son héritière de cet homme, ce vieux soldat espagnol. Pour moi, c'est un mystère, vraiment. Le connaître personnellement et correspondre à lui. Je ne sais pas s'il aurait des réponses, mais oui, j'aimerais beaucoup. Je peux l'imaginer, vous savez, je peux imaginer ce soldat. Je peux, à travers ce livre, je peux l'imaginer. Il était « a loser », comme on dit en anglais, non ? Il avait perdu tout. Et peut-être que c'est pour ça qu'il était si intéressant.